Vous femmes qui portez une perruque, une perruque de couleur brune, mettez-vous debout. Je parle de celle-là. C'est bien sûr vous qui regardez derrière. Est-ce un chapeau ou une perruque? De loin, ça a l'air d'une perruque. Comment allez-vous? Je ne vous saisis pas. Dire que vous êtes bien, c'est une réponse habituelle. Les gens sont habitués à dire que je suis bien. N'est-ce pas? C'est une réponse habituelle. C'est comme cela que tout le monde répond. Êtes-vous bien, ma soeur? Voilà, vous devriez me dire cela. Levez votre main droite. Plus haut. Merci. Tout esprit qui bloquait son futur et sa vie, son destin, j'ordonne à cet esprit de sortir maintenant en nom de Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle. Qui es-tu? Elle m'appartient. Qui es-tu? Elle m'appartient. Durant combien de temps? Jamais. Combien de temps? Depuis sa naissance. Sors de là. Viens. Viens. Qui t'avait donné cette fille? Qui t'avait donné cette fille? Personne. Personne. D'accord. Si personne ne te l'avait donné, comment l'avais-tu possédé? Elle m'appartient et elle doit pratiquer les fétiches. Où étaient ses parents? Son père était à l'école biblique. Comment? À l'école biblique. Son père était à l'école biblique. Le père était à l'école biblique? Oui. Et la mère? À la maison. Alors, comment étais-tu entrée? Simple. Je volais. Volais. Je volais et je suis entrée en elle. Simple. Tu l'avais trouvé sans protection. Pourquoi étais-tu entrée? Parce que le père était à l'école biblique. Il était chrétien. En ce temps-là, il n'était pas assez fort. Il n'était pas? Assez fort. En ce temps-là. En ce temps-là. Que veux-tu dire qu'il n'était pas assez fort? Pas assez fort. Tu es juste entrée. Oui. Tu venais d'où pour entrer en elle? Du lait soto. Du lait soto. J'ai volé du lait soto avec mes fétiches. Avec toutes tes histoires? Oui. Elle volait avec toutes ses histoires? Oui. Caméramen, prenez aussi l'image de ceux qui sont étonnés. Viens ici. Viens ici. Arrête de déranger les gens. Au nom de Jésus. Tu es venu du lait soto avec toutes tes histoires. Oui. Quelles sont ces histoires? C'est tout un laboratoire? Ceux qu'on apprend à l'université. Les fétiches. Les fétiches. Les fétiches. Je les ai eus en dessous des eaux. En dessous des eaux? Oui. C'est là où vous les avez trouvées. Oui. Combien de puissances as-tu? 18. Comment? 18. 18? 18 puissances. Quelle est la plus dangereuse? Je tue les gens, spécialement les bébés. Comment le fais-tu? Je les rends malades avec les fétiches. Spécialement ceux qui sont choisis. Ceux qui sont choisis? Oui. Comment sais-tu que celui-ci est choisi? Je les vois. Ils ont une marque. Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes ce que vous êtes. Certains d'entre vous êtes bloqués dans la vie parce que vous êtes choisis par Dieu. Ces esprits vous ont bloqués. Vous écoutez? Ces troubles que vous avez. Vous ne devez que tenir fort dans la foi. Pas aller chercher une solution ailleurs. Satan ne peut pas délivrer Satan. C'est-à-dire que tu vas vers les enfants qui sont choisis. Oui. Qui leur donne cette marque? Ce nom-là est dangereux. Quel nom? Je ne peux pas citer ce nom-là. Jésus. C'est lui. Comment? C'est lui. C'est lui. Qui? Celui-là. Quel avertissement peux-tu donner aux parents ici concernant leurs enfants avant que tu rentres au laissotour? Pourquoi dois-je les avertir? Comment? Pourquoi dois-je les avertir? Pour qu'ils soient prudents avec les enfants des dieux. C'est moi qui les prends. Pourquoi dois-je les avertir? C'est toi qui fais quoi? C'est moi qui prends les enfants. Pourquoi dois-je les avertir? Afin que tu ne les prennes plus. Ils seront très prudents. Ils seront très prudents. Ils seront très prudents. Trop. Alors, ils ne doivent pas savoir pour que j'entre facilement et prenne les enfants. Ils m'appartiennent tous. Pas les enfants ordinaires. Les enfants intelligents, ceux qui sont choisis. Mais pourquoi veux-tu cette catégorie?